On croyait que le conflit entre Samuel Eto'o, la FECAFOOT et le ministère était réglé suite à l'intervention du premier ministre qui a clairement pris position pour Samuel Eto'. Malheureusement, les dernières informations font bien comprendre que rien ne va dans le bon sens. La FECAFOOT vient de faire une sortie au travers du professeur Koumvondor disant qu'il n'y aura a priori pas match. Pourquoi il n'y aura pas match ? Parce qu'au moment où on parle, les joueurs, même s'ils sont dans le même hôtel que les dirigeants de la FECAFOOT, les joueurs n'ont aucun contact avec les membres de la Fédération Camerounaise de Football. Au moment où on parle, les joueurs sont pris en otage. D'après la sortie de M. Koumvondor, on ne sait pas ce que les joueurs font quand ils ne sont pas dans leur chambre. La FECAFOOT n'a aucune information. La FECAFOOT ne sait pas quel est le programme des joueurs. La FECAFOOT ne sait même pas ce que mangent les joueurs. Et donc la FECAFOOT s'est dédouanée complètement en disant que s'il arrivait quelque chose aux joueurs, il faut bien que l'opinion nationale et internationale sache qu'elle n'est en rien concernée. Elle n'est absolument au courant de rien du tout de ce qui se passe par rapport aux Lyons et aux Nontables à la veille d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement peur quand on se dit que comment est-il possible que la veille du match, l'équipe nationale du Cameroun ne soit pas encore enregistrée. Parce qu'en fait, ce que M. Koumvondor dit, c'est que la Fédération Camerounaise, pour pouvoir enregistrer les joueurs, a besoin des passeports des joueurs. Et au moment où on parle, ils n'ont aucune idée d'où sont les joueurs, n'ont aucun passeport et donc ne peuvent pas enregistrer les joueurs. Comment cette histoire va se terminer ? Est-ce que le Cameroun va finalement avoir un forfait ? Ou alors il va encore falloir une intervention cette fois-ci ? Parce que manifestement, l'intervention du Premier ministre n'aura pas suffi. On pensait que le fait que le Premier ministre prenne position allait arranger les choses. Pour rappel, le Premier ministre a intervenu hier dans ce dossier, dans lequel depuis là, il était silencieux. Et son intervention laisse penser quand même qu'il a pris fait et cause pour Samuel Eto'o. Pourquoi ? Parce que Samuel Eto'o et la Fédération Camerounaise de football avaient prévu un match d'abord à Douala. Et ensuite, quand ils ont reçu de l'ONIS Logan, qui est en charge de la gestion des stades, l'impossibilité de jouer à Douala, ils ont donc projeté le match à Garoua. À partir du moment où ils ont projeté le match à Garoua, ils ont réservé l'hôtel à Garoua et ils se sont préparés pour jouer le match à Garoua. Le problème, c'est que les Lyons étaient à Yaoundé avec le coach en train de s'entraîner. Je rappelle, vous le savez bien, qu'il y a deux staffs. Le staff de la Féka Foot et le staff du ministère. Le staff de la Féka Foot était à Douala attendant les joueurs qui ne sont pas arrivés. Et le staff du ministère était à Yaoundé avec les joueurs en train de les entraîner. Le problème, c'est que la Féka Foot est la seule instance reconnue par la FIFA et la CAF au Cameroun. C'est donc elle qui communique avec les clubs, mais aussi avec les instances du football. C'est donc elle qui communique le nom de l'entraîneur, le nom des adjoints, le nom de toutes les personnes qui seront sur le banc de touche et même qui vont jouer. Voilà pourquoi quand la Féka Foot n'a pas vu les joueurs, elle a décidé qu'elle allait faire jouer les U20. Elle était dans son droit, c'est elle qui donne les noms des joueurs. Quand les U20 ont pris l'avion, le Premier ministre a convoqué les joueurs pour une réunion d'urgence au terme de laquelle il a été convenu que les joueurs devaient aller à Garoua. Parce qu'entre-temps, Marc Brice, le coach camerounais, avait dit que lui ne jouera jamais ailleurs qu'à Yaoundé. Là encore, il s'est avancé. Finalement, il a dû se rubiger quand son employeur, le ministre, a dû lui dire qu'on va aller à Garoua. Fait surprenant, le ministre a accompagné les joueurs à Garoua. On pourrait se demander, mais pourquoi le ministre des Sports accorde autant d'importance à l'équipe nationale ? Bon, bien évidemment, on a bien compris qu'il y a un conflit latent entre Samuel Ito et le ministre des Sports. Et donc, le ministre des Sports veut s'assurer que les joueurs ne vont pas être amenés dans des endroits qui vont échapper à son contrôle. Donc, le ministre des Sports lui-même est là. Et quand il arrive à Garoua, il se rend compte que la Féka Foot a réservé l'hôtel. La réservation que le ministère a faite n'est pas passée. Et d'après la réservation de la Féka Foot, il n'y a de la place que pour le staff de la Féka Foot. Il va y avoir une rayon de crise au cours de laquelle le premier ministre va intervenir afin de permettre au staff du ministère d'avoir accès à l'hôtel. Et donc, là, on se dit que tout est réglé. Et bien non, en fait, le problème continue. Parce que même si les Lyons sont dans le même hôtel maintenant que les membres de la Féka Foot, malheureusement, les Lyons continuent à être de leur côté. Et on se demande, mais du coup, quel est donc le rôle des joueurs ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette situation ? Est-ce qu'ils ne veulent pas peser sur la balance auprès du ministère pour dire au ministère à un moment donné, il faut peut-être arrêter tout ça ? Nous, on veut jouer demain et il faudrait que les choses se fassent dans le bon sens. Pourquoi les joueurs ne prennent pas position ? Pourquoi semble-t-il être à la merci de ce que le ministère dit ? C'est vrai que la dernière fois, quand ils sont repartis du pays, ils avaient eu le sentiment que c'est le ministère qui avait pris le dossier et qui dirigeait les choses. Mais depuis qu'ils sont revenus, ils voient bien quand même que les choses ne vont pas dans le bon sens. Hier, ils étaient tous à la primature. Enfin, les cadres étaient à la primature pour rencontrer le premier ministre. Mais qu'en est-il donc aujourd'hui, la veille du match, de leur positionnement ? Pourquoi laisser la fédération cabronnaise dans cet imbroglio qui fait qu'à quelques heures du match, ils ne soient toujours pas enregistrés ? Est-ce qu'ils ont des consignes qu'ils ont reçues du ministère ? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils allaient accentuer la pression sur la fédération ? Je n'en sais rien du tout. Ce qui est certain, c'est que le ministère hier, en décidant que le match allait se jouer à Garoua, en convoquant les joueurs, le ministère, et ne convoquant pas la fédération camerounaise, ça c'est très important, on peut penser que le premier ministre a pris fait et cause pour Samuel Eto'o, demandant que le match aille se jouer au nord cameroune. Vous savez que le football a un rôle primordial dans les pays africains, c'est un élément de stabilisation, parce que c'est un élément qui permet aux politiques de pouvoir réjouir le peuple. Parce que vous savez que quand en plus il y a la crise, et si les gens n'ont pas un moyen de se distraire, c'est compliqué. Des jeux et du pain, vous connaissez bien la fameuse phrase. Donc les Jeux, c'est le foot, c'est l'équipe nationale, et ça a son rôle. Mais on a l'impression aujourd'hui que les Jeux sont en danger. Ils sont en danger parce que la manière avec laquelle les choses se passent est assez compliquée. Je ne sais pas trop où toute cette crise va nous amener. Parfois, vous savez, des situations de crise que l'on ne soupçonne même pas peuvent jaillir des solutions que l'on n'imaginait pas. Je vais faire une parenthèse ici parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris leur place pour Back to Africa, que ce soit en présentiel ou en masterclass, sachez que la promo se termine aujourd'hui. Et je vous ajoute un bonus. Ce qui prendra leur place entre aujourd'hui et demain maximum, vous écrivez à contact.investiropayer.com avec votre preuve de paiement, donc votre facture. Parce que quand vous avez payé, vous recevez automatiquement votre facture. Et je vous offre gratuitement les replays de l'édition 2022 de Back to Africa avec A.I.T. Maureen, avec A.I.T. Maureen de Danawax, avec Thion Yang de Jeffzone et tous les intervenants qui étaient là à la première édition au palais des congrès de Versailles. C'est une des replays qui valent 500 euros, mais que j'ouvre gratuitement aujourd'hui à toutes les personnes qui vont prendre leur place entre aujourd'hui et demain. Mais pour en bénéficier, vous devez écrire. Après avoir pris votre ticket, à contact.investiropayer.com en montrant votre preuve d'achat, votre facture. Et vous allez avoir des accès pour pouvoir regarder ces replays-là gratuitement. Donc, si vous voulez bénéficier de ce super gros bonus, parce que cette édition-là, c'était une masterclass en termes de formation, vous devez absolument prendre votre place aujourd'hui. Et le lien est disponible dans la barre de description. Je reviens pour sortir de cette affaire en disant que l'imbroglio à la Fédération Camerounaise de foot, bien évidemment, peut donner le sentiment que les choses vont au plus mal. Mais c'est parfois dans ces situations de crise-là desquelles naissent en réalité le salut. Vous pensez quoi ? Que le changement va se faire comment ? Vous pensez quoi ? Si aujourd'hui, Samuel Léto n'est pas d'accord avec la manière à laquelle le ministère s'implique dans la Fédération Camerounaise, il doit se battre. Il doit se battre avec les armes qui sont les siennes. Ce n'est qu'au travers de la lutte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sankara. C'est la lutte qui libère. Donc, je pense qu'il est dans l'optique de lutter, de se battre pour essayer d'obtenir gain de cause. Et il a quand même pas mal de soutien. Mais on se rend aussi compte, pour tous ceux qui pensaient que ce serait facile, que nul n'est supérieur à l'État dans un pays. Nul n'est supérieur à l'État dans un pays. Une autre chose qui est paru hier et qui est super surprenante, et peut-être sur laquelle je reviendrai, c'est le fait que le ministère, le secrétaire général à la présidence, a ordonné que les fonds soient remis au ministère des Sports. fait très surprenant. Comment se fait-il que le secrétaire général à la présidence demande au ministère des Finances de débloquer les fonds pour le ministère des Sports, et pas pour l'Afrique à foot ? Est-ce que ça veut dire que le secrétaire général à la présidence est du côté du ministère des Sports ? Cette situation est devenue une situation dans laquelle toutes les analyses sont permises. On analyse à gauche, on analyse à droite. Vous vous doutez bien que la presse camerounaise se régale et publie là-dessus, matin, midi, soir. Je tenais quand même à en parler, parce qu'il ne faut pas faire semblant. Ce n'est pas comme si tu as un problème qui se présente. C'est comme si tu n'en parles pas. Je parle de ce sujet parce qu'il est important que les gens comprennent bien comment est géré le Cameroun en ce moment, les problématiques qu'il y a au Cameroun, les vraies problématiques qu'il y a au Cameroun, pour bien savoir dans quel environnement on va. Mais je l'ai dit dans une précédente vidéo, ces circonstances ne doivent en aucun cas vous laisser penser qu'il n'y a rien à faire au Cameroun, qu'on ne peut pas investir au Cameroun. Ce seraient des raccourciers, des réponses faciles. Il y a au Cameroun énormément d'opportunités. Je reviendrai probablement dessus dans les prochains jours parce que je vais me rendre au pays. Mais du moins quand je vais me rendre au pays, il y a énormément de choses à faire dans ce pays. Énormément. Et ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez ou le discours hyper négatif qu'il y a sur le pays. Attention, le Cameroun a beaucoup de choses qui vont mal. Je ne dis pas le contraire. Je suis le premier à le voir, à le constater, à le vivre, à le sentir dans ma chair. Le Cameroun a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais il ne faut pas avoir le sentiment que ces choses qui ne vont pas bien impliquent qu'on ne puisse pas faire de business. C'est cette implication qui n'est pas juste. Ne vous laissez pas donc prendre au piège de l'analyse rapide et facile. Mais bon, comme je disais, je reviendrai là-dessus dans de prochaines vidéos. Ciao !